Le grand dialogue de l'émission des débats du studio Tamanin sur votre radio. Le grand dialogue de l'émission des débats du studio Tamanin sur votre radio. Les maires ont-ils la capacité de changer les choses qu'ont promis lors de la campagne pour les communales ? Comment indiquer le fléau du chômage au Mali ? Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Souleymane Dravé, il est le directeur général de CREATIM. Modibo Mariko, directeur adjoint du centre national ISSA. ISSA Mariko, pardon, autant pour moi, directeur adjoint du centre national de promotion du volontariat au Mali, c'est bien ça. Jakarudia Keïta, un jeune entrepreneur avec un projet très porteur qui s'appelle Ntetounou, c'est bien cela. Et Modibo Djakite de l'ADGE. L'ADGE, c'est l'association pour le développement socio-économique et technologique. Je suis Ousmane Djadjé Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Plus de 5000 jeunes sont donc reversés chaque année au Mali sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage serait de l'ordre de 8,2% contre 12,6% au plan mondial. Ce sont des chiffres qui datent quand même de 2012. Le chômage frappe beaucoup plus ceux qui sont âgés de 15 à 35 ans, donc les jeunes. Les femmes, quant à elles, subissent un taux de chômage beaucoup plus élevé, à savoir 58,8%. La grande majorité des chômeurs, selon les constats, sont à la recherche de leur premier emploi, à savoir 81,5% des jeunes. Le chômage sévit plus dans les grandes villes, 27,3% de taux de chômage à Bamako, contre 14% dans les villes secondaires et dans les zones rurales, bien entendu. Alors, Souleymane Dravet, vous êtes le directeur général de Créatim Mali. Dites-moi, est-ce que vous croyez déjà à ces promesses faites par nos futurs mères lors des campagnes ? Merci, M. Touré, de m'avoir donné la parole. Je suis Souleymane Dravet, le directeur du centre incubateur Créatim, qui a été initié par des partenaires privés sur la base d'un partenariat public-privé. Sur les propres de campagne, je ne peux pas me prononcer, parce qu'ils connaissent les méthodes par lesquelles ils vont passer. Mais ce que je n'ai pas entendu, c'est l'innovation qu'ils apportent au système de réservation de chômage classique. C'est-à-dire que les structures qui sont là, quelles sont les innovations qu'ils apportent ? Au jour d'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on revient avec les mêmes propositions et les mêmes promesses. Quels nouveaux dispositifs on met en place pour réserver ce chômage-là ? En tout cas, je n'ai pas entendu ça de la bouche d'aucun maire ou d'aucun élu. D'accord. Merci beaucoup, Issa Mariko. Donc, vous êtes le directeur adjoint du Centre national de la promotion du volontariat au Mali. Est-ce que vous croyez justement aux promesses faites par nos futurs maires ? Bon, merci. Spécialement par rapport au chômage. Merci, M. Touré, de m'avoir invité à participer à ce débat. Je pense que les promesses faites pendant la campagne municipale là, je ne crois pas du tout. Parce que déjà, les mairies, à ma connaissance, ne sont pas des structures de création d'emplois. Donc, ces promesses sont faites uniquement pour être élus au conseil municipal. Donc, il appartient à l'État malien de créer les conditions pour que les gens puissent travailler. Ce que je dis au Mali, en fait, c'est un pays sous-développé où tout est à refaire. C'est qu'il n'y a que le travail au Mali parce que nous sommes en retard dans tous les domaines. Moi, je dis... Donc, justement, est-ce que vous comprenez justement qu'on a un taux de chômage élevé dans un pays où tout est à faire ? Je ne peux pas comprendre ça. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il ne s'agit pas, pour moi, la question essentielle, il ne s'agit pas de donner du travail aux gens, mais il s'agit de mettre les Maliens au travail. Parce qu'il n'y a que le travail à faire. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse parler de chômage dans un pays en retard dans tous les domaines. Merci beaucoup. On va revenir vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Le temps de faire réagir Djakari Djakeïta. Vous êtes jeune entrepreneur Djakari Djakeïta. Alors, justement, avec votre projet Ntetounou, on va en parler tout à l'heure, on va dire ce que c'est. Est-ce que vous avez approché les Maliens ? Est-ce que les Maliens ont vu l'intérêt d'avoir un projet, un jeune entrepreneur ? Est-ce qu'ils ont pu vous aider au niveau des Maliens déjà ? Merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Djakari Djakeïta. En fait, du point de vue général, nous ne nous sommes pas approchés de la mairie, puisque nous nous sommes dit que ce ne sont pas les mairies qui sont nos cibles. Avec notre projet, ça vise directement les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont les cibles principales, et ce sont les jeunes qui sont les détenteurs aujourd'hui des motos. Je ne crois pas que la mairie peut nous faire grand-chose. Est-ce que vous croyez aux promesses de campagne des maires quand ils disent qu'ils vont trouver, qu'ils vont créer des emplois pour la jeunesse au Mali ? Comme vous l'avez dit, on a l'habitude de le dire, les promesses n'engagent qu'à celui qui les croit. Pour moi, personnellement, je ne les crois pas, parce que les maires ne sont pas créateurs d'emplois. Ils sont là, ils viennent continuer un travail qui a commencé, donc ils ne viennent pas pour créer d'entreprise. Je n'ai vu aucun maire qui est venu et qui a créé une entreprise, donc il a donné de l'emploi aux gens. Leurs travaux, c'est, pendant la fin de leur mandat, créer un centre pour les femmes pour qu'elles aillent apprendre quelque chose, ou encore gratter les routes des gens, c'est tout. Et à part célébrer quand même les mariages, ça c'est le quotidien. – Merci beaucoup. – Pour la spéculation foncière, le maire pense qu'ils sont là, il est que moi pour la spéculation foncière. – C'est intéressant, mais on ne va pas parler du rôle du maire ici, étant donné qu'on est en train de parler de l'emploi. Il est avec nous, puisqu'il est au téléphone, il s'agit de Modibo Djakite, Modibo Djakite de l'Adège Mali, c'est l'association pour le développement socio-économique et technologique. Alors Modibo Djakite, est-ce que vous pensez que les maires, justement, surtout nos futurs maires qui viennent d'être élus, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer quelque chose dans le paysage du chômage au Mali ? – Ok, je salue d'abord tout le monde, les héritiers et les plus. Les maires, j'ai une petite expérience avec les maires des six communes du district de Bamako. – Racontez-nous donc. – Voilà. Qu'est-ce qui se passe à Bamako ? Les maires, d'abord, ne sont pas conscients des problèmes d'emploi. Surtout, quand nous, on a initié le projet accompagnant à l'emploi de nos jeunes, nous sommes à une deuxième phase de ce projet. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons contacté toute la mairie de Bamako, y compris la mairie des districts. D'abord, les responsables qui sont en charge des questions des jeunes, les maires qui sont en charge des questions des jeunes qui sont les 5e adjoints aux maires, ont d'autres priorités, d'autres occupations qui ne sont qu'à des questions d'emploi. Les maires centrales, comme un intervélateur a assumé, ils ne sont intéressés qu'aux problèmes de manuel. Et du coup, les questions qui ont trait à l'emploi, à la formation professionnelle, ne les profitent pas autant. D'autant qu'il y a plusieurs puces d'opportunités qui sont offertes aux collectivités pour prendre en charge la question d'emploi. Notamment, l'État a des conventions avec les NIL, qui prend en charge le financement des développements locaux, dont les questions d'emploi sont dedans. Mais les maires ignorent même sa possibilité de financement. Bon, disons, des lacunes, il y a aussi un manque de dispositif d'accompagnement des collectivités, surtout en matière de transfert de compétences. Dans les mairies, il n'y a aucune compétence pour dire, traiter les questions d'emploi, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la formation, que ce soit l'emploi. Il n'y a pas de service technique qui traite ces questions au niveau des maires. Donc, du coup, les mairies se trouvent dans une situation précaire pour parler des questions d'ordre socio-économique. Et peut-être, pour aborder ces questions d'emploi, nous avons besoin que dans la mairie, il y a des spécialistes qui maîtrisent des questions d'emploi locales, qui connaissent des gens qui savent même quels sont les secteurs et les clinoporteurs d'emploi, commune par commune, localité par localité. Il y a des statistiques qui ne sont pas développés jusqu'au moment. Et du coup, quand un maire vient, il ne peut pas prendre des engagements pour dire qu'ils vont créer de l'emploi pour les jeunes. Parce que d'autres, il ne voit pas ça comme un secteur rentable pour la mairie. Peut-être qu'il pense même qu'il y a une source pour faire des dépenses qui va coûter cher à la mairie. D'autant que s'il réfléchit à la création d'entreprises, à l'appel, faire appel aux organisations nationales et internationales pour quand même travailler avec elles dans le cadre de la création d'emplois. Ça pourrait quand même les aider à trouver des solutions concernant même l'exécutif. Merci, merci monsieur Diakité. Restez donc avec nous. Nous reviendrons tout à l'heure pour d'autres questions. Monsieur Souleymane Dravet de Creative Mali, on a souvent entendu qu'il y a une parfaite inadéquation entre le marché de l'emploi et ce qui est enseigné chez nous à l'école, donc les formations offertes. Alors, est-ce que cela a une place importante dans le chômage aujourd'hui ? Tout à fait, parce qu'un choix de filière, c'est un choix de carrière aussi. Donc, vraiment, le conseil d'orientation est un choix très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, on a un pêle-mêle entre la formation et à la sortie, on se rend compte que cette formation n'était pas adaptée, celle qu'on souhaitait vraiment. Donc, il faut vraiment qu'on recadre ce système-là au niveau de la base. On connaît des conseillers, de vrais conseillers, qui peuvent dire que cette formation va mener à tel emploi. L'entrepreneuriat, au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur un secteur que je connais, est souvent pris par défaut. Les gens croient que c'est comme le métier de journaliste, vous avez été formé dans ce sens. Mais il y a plein de jeunes qui me viennent, qui disent, j'ai une idée, je vais entreprendre. Je dis, quoi, pourquoi ? Parce que j'ai pas eu de boulot. Mais c'est pas ça. C'est carrément une vocation. Il y a des formations pour ça. Il y a des méthodologies. Il y a une mentalité même pour ça. Mais on voit aujourd'hui une floraison d'école à Bamako avec des matières qu'on ne comprend forcément pas parfois. Alors, est-ce que justement, cette inadéquation n'est pas aujourd'hui engrenée par même le système scolaire qu'il y a chez nous ? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Parce qu'on n'informe pas ces jeunes-là réellement sur les débouchés de ces formations-là. Quand vous allez regarder les fiches de formation avec les débouchés qui sont affichées, elles sont quasiment toutes les mêmes. Quand vous les regardez, il y a une différence frais. Quand on vous prend, je vais prendre un management, un finance, ceci, cela. On enseigne des filières généralistes en changeant des mots. Et dans le contenu, vous allez trouver que c'est les mêmes débouchés ou bien c'est un secteur qui n'est pas demandeur, qui n'est pas pourvoyeur d'emploi à la fin. Donc, c'est du marketing que la plupart de ces écoles font. Et on se retrouve, ça glompe le taux de chemin. Et je pense qu'il faut travailler sur cette base-là. Comment homologuer ces formations-là déjà ? Et comment mieux informer ces jeunes-là sur les débouchés de ces formations ? Et aussi parler des opportunités à la sortie de ces formations. Quand nous, on faisait nos études à l'époque, carrément, on nous a donné les statistiques de taux d'emploi à la fin d'une formation. Quelle école le fait au jour d'aujourd'hui au Mali ? Il n'y en a aucune. Donc, vous voyez cette inadéquation. Vous voyez tout ce qu'il y a procuré là. Donc, c'est vraiment un problème auquel il faut s'attaquer, qui est un problème d'information et d'orientation. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Restez connectés avec nous si vous venez de nous rejoindre. Restez donc connectés. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani où l'on parle de chômage jeune. On se pose la question, est-ce que l'auteur de chômage au Mali recule et sinon pourquoi ? Nous recevons sur ce plateau à cet effet Souleymane Dravé, il est le directeur général de Criatim Mali. Issa Mariko, il est le directeur adjoint du Centre national de promotion du volontariat au Mali. Djakari Djakeïta, un jeune entrepreneur avec son projet Ntetounou. Et ensuite, Modibou Djakite de Ladej Mali. Monsieur le directeur Mariko, dites-moi aussi, parlez-moi un peu de cette inadéquation qui existe justement avec la formation. On ne comprend pas toujours justement et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique en place pour guider justement les gens vers le secteur porteur ? Bon, moi je pense que c'est une question d'absence de vision pour l'avenir. Si on continue toujours à mettre l'accent sur la formation théorique, les universités sont devenues des laboratoires de formation de chômeurs. On l'a dit, plus de 100 000 jeunes sont dévoilés sur le marché de l'emploi chaque année. Quand vous partez sur le marché de l'emploi, vous pouvez trouver des diplômés. Je pense qu'on forme des diplômés, mais même pas des gens instruits. Des diplômés qui, à la fin de leurs études, ne peuvent pas s'insérer dans la vie active. C'est ce qui pose vraiment le véritable problème. Parce que le système ne permet pas de former des citoyens capables, à la fin de leurs études, de se débrouiller sans l'État. Tous les jeunes formés veulent travailler à la fonction publique. Or, la fonction publique ne développe pas un pays. Donc, je pense qu'il faut penser au secteur d'avenir. Déjà, avec la digitalisation qui est en marche, beaucoup d'emplois vont être supprimés. Donc, nous devons nous mettre au diapason de faire une formation adaptée à nos réalités. J'ai fait des études de droit public à l'ENA. Si c'était à refaire, j'allais choisir une formation pratique où, à la fin des études, que l'État m'emploie ou bien qu'une entreprise m'emploie. Mais vous n'êtes pas chômeur, vous êtes même directeur général adjoint. Mais je suis devenu directeur quand ? J'ai devenu directeur quand ? J'ai devenu directeur il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai... Parce que je poussais... Mais vous n'êtes pas chômeur, vous travaillez depuis quand même un certain temps. Oui, je ne suis pas... Depuis que... Alors, est-ce que vous débrouilliez les gens qui voudraient faire droit à ce moment-là ? Depuis qu'étant étudiant, je me suis battu. Déjà, ma première formation... Je suis relieur de formation. J'ai appris à faire la relure d'abord. Donc, sur l'air de formation, ça, c'est une formation professionnelle que j'ai appris. Ça, c'est mon premier métier. Maintenant, si ça réfère, c'est vraiment à l'intention des jeunes pour qu'ils s'inspirent de notre expérience. On trouve aujourd'hui des milliers de professeurs d'enseignement secondaire au niveau du marché de l'emploi qui ne sont pas utilisés. Or, le pays a besoin d'enseignants. Maintenant, il faut créer des secteurs qui peuvent créer des emplois. Mais l'État ne peut pas lutter contre le chômage. L'État est limité. D'accord. On a la chance d'avoir justement un jeune entrepreneur. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui ? Non, non, je suis d'accord avec lui parce que j'aborde dans un sens. La meilleure économie européenne, c'est l'Allemagne. Et c'est incontestable qu'en Allemagne, la technique est valorisée. C'est-à-dire qu'on a plus de jeunes qui sortent des filières techniques et qui créent leur entreprise, qui développent leur entreprise. Mais les cadres qui sont là, qui ont un niveau supérieur, c'est des gens qui sont des gens instruits. C'est-à-dire que c'est des concepteurs de théorie, mais la pratique est très valorisée ce jour-là. D'accord. Merci pour cette information très intéressante. Jakarija Keïta, vous êtes jeune entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller entreprendre en tant que jeune ? Est-ce que c'est parce que vous étiez en manque d'emploi ? Oui, en fait, de nos jours, nous ne pouvons pas toujours rester à l'attente. Puisque j'ai fait un constat, je ne suis pas le seul. Il y a plein d'autres qui sont à l'attente d'emploi. Quand est-ce que ces personnes auront d'emploi et se prendre en charge ? Et voir ceux qui sont derrière et prendre ceux-là aussi en charge. Alors, pour ce faire, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'entreprendre ? Oui, entreprendre, mais même si je ne peux pas faire quelque chose, je vais m'associer à quelqu'un pour essayer de développer une idée. Enfin, d'être indépendant. Donc, cette vision que j'ai et que j'ai partagée avec toute la jeunesse malienne, il faut qu'on ait cette vision d'indépendance. Alors, jusqu'ici, vous avez commencé justement ce projet en Tétounou il y a combien de temps ? Ou est-ce que vous en êtes déjà ? Est-ce que vous avez des appuis ? Bon, pour le moment, nous sommes coachés par Créatim. Sinon, ce projet est encore depuis, bon, pendant il y a trois ans. Il y a trois ans, nous travaillons là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons la chance... Est-ce que vous avez des marchés déjà d'ici ? Est-ce que, justement, est-ce que c'est facile d'être jeune entrepreneur au Mali ? Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ça demande beaucoup de ténacité. Ce n'est pas facile. Pas la création, mais les différentes étapes à franchir. Vraiment, comme vous le savez, il y a du haut et du bas, mais il faut accepter et aller toujours de l'avant. Parce que nous y croyons. C'est ça. Merci. Modibo Djakité de Ladej, Mali. Modibo, dites-moi, est-ce qu'on peut parler... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique de l'emploi claire au Mali ? Au niveau de l'État, par exemple. Je sais que vous travaillez beaucoup avec les structures étatiques. Je dirais qu'il y a une politique de l'emploi, mais qui a ses influences. Nous, nous voulons amener l'État à se référer à la politique nationale de l'emploi du BIT. La Convention nationale, le BIT a une convention sur la politique de l'emploi. Il y a un modèle que l'État peut se référer et qu'il peut amener l'État à avoir des partenaires pour financer le projet de création d'emploi partout au monde. Qu'est-ce qui se passe ? Je reviens un peu en arrière par rapport à votre projet, le problème de formation. Vous savez, il y a un résultat total de l'État à faire face au problème de formation d'un jeune. Depuis 2006, quand on a créé le ministère délégué chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, ce problème-là a été détecté. Donc, de 2006 à un jour, il y a 10 ans, jour pour jour, on parle sur l'inadéquation emploi-formation et il n'y a pas de solution. Pourtant, il y a eu beaucoup de recommandations, beaucoup de forats autour de ces questions. De gros niveaux comme au niveau local. Donc, les problèmes sont connus, les recommandations sont là. Ils sont même allés au programme Prodèspeux, le programme de développement de formation d'emploi. Mais c'est aujourd'hui des outils qui ne sont pas exploités par l'État et qui mènent tout le système à mal en matière de création d'emploi. Et quand un ministre part, il y a un niveau qui vient, il change tout. Et du coup, rien ne bouge à la matière. Donc, c'est une question de volonté politique réelle qui se pose aujourd'hui pour empêcher les jeunes d'avoir une bonne formation, pour empêcher les jeunes vraiment d'aller de l'avant en matière de recherche d'emploi. Parce que, le mec l'a dit, M. Mariko l'a dit, on fait face, les écoles sont des laboratoires de formation des jeunes chômères. Et il faut complètement abandonner ce système. À partir de la sixième année, on peut abandonner ce système. Mais ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent faire croire que, bon, il y a des opportunités, il y a des efforts qui sont consentis. D'accord, nous, nous sommes d'accord que des efforts sont consentis dans le cadre du programme de la politique nationale de l'emploi. Il y a cette politique. Alors, M. Dravet souhaitait réagir, allez-y. Parce qu'il me parle de BIT, il me parle de programmes, c'est de 2010, de date très antérieure. Mais moi, ce que je veux faire signaler, c'est que les formes des choses ont changé. Il a parlé de digital, M. Mariko, qui est très provoyeur d'emploi. On est sur des politiques au jour d'aujourd'hui où des États comme la France, les États-Unis, le Kenya, mettent des incubateurs d'entreprises en place, les soutiennent. Et ces PME-là qui soutiennent, sont des PME qui arrivent à créer énormément d'emplois. Oui, mais est-ce que ce n'est pas justement en transposant ces modèles occidentaux qui sont venus justement chez nous, qui ont fait qu'on a eu une certaine inadéquation entre le marché du travail, nos besoins réels et justement ce qu'on apprend à l'école ? Ça, c'est un modèle occidental qui est pragmatique. Moi, j'ai été voir de visu. J'ai des exemples ici. M. Keïta est un exemple. Il est à l'incubateur. Et en deux jours de formation, demandez-lui le bon qu'il a fait par rapport à trois ans de mise en place de ce projet. Vous avez été au lancement d'un de mes incubés en deux mois de formation. Il embauche sept personnes. Donc, ce n'est pas... M. Keïta, est-ce que vous employez déjà des personnes ? Non, je pense que... Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord. Oui, M. le directeur Marikourou. Les centres d'incubation, il faut mettre l'accent sur la formation des centres d'incubation. C'est pourquoi déjà, je salue l'initiative de Créatim. Ces centres d'incubation sont en phase avec la réalité. Donc, ils touchent du doigt les vrais problèmes. Ils identifient les besoins de formation. Donc, les jeunes qui auront la chance d'être formés dans ces centres d'incubation, même s'ils ne sont pas salariés chez quelqu'un, ils peuvent se débrouiller tout seuls. pour créer des emplois. C'est vrai que le chômage au Mali est plus accentué dans les grandes agglomérations, mais il ne faut pas oublier ces jeunes ruraux aussi. Mais est-ce que justement, un projet comme Créatim, ou chez vous, d'ailleurs, M. le directeur, est-ce que vous touchez du doigt ces jeunes qui viennent de ces zones-là ? Déjà, chez nous, au niveau du centre national de promotion du volontariat, nous avons un projet avec le programme FIER qui constitue un programme de réinsertion des jeunes ruraux à l'entrepreneuriat rural. Donc, déjà, pour 2017, à compter de l'année prochaine, déjà, nous allons installer 120 jeunes. Là, je rappelle que le rôle de... 120 jeunes cultivateurs. Oui, qui seront initiés... Parce que moi, je me pose toujours cette question-là. On a l'office, rien qu'à l'office du Niger, on a 2 millions de surfaces naturellement irriguées, cultivables. On a la zone de Baguinda, on a tellement de terres, mais est-ce que, justement, ce métier de paysan, par exemple, est valorisé ? Est-ce qu'il y a des initiatives qui poussent les jeunes à l'adresse ? Déjà, avec le projet FIER, nous avons signé une convention avec FIER dont la durée est de 7 ans. Donc, la première phase concernait 120 jeunes. Donc, ces 120 jeunes ont commencé déjà à signer leur contrat. Ils seront installés au niveau des communautés villageoises. Donc, ils vont apprendre à faire la vie à vivre au niveau de ces villages sans téléphone, sans les commodités de la ville. Déjà, ça va leur permettre de connaître le pays profond, de toucher des réalités. Il y a beaucoup d'opportunités au niveau du monde rural. Mais ces opportunités-là ne sont pas valorisées. Maintenant, déjà, avec les 2 ans qui vont passer au niveau des villages-là, va leur permettre de venir avec des idées nouvelles. Sinon, même avec leur expertise, c'est fixé au niveau de ces villages pour développer leur propre activité. C'est une forme d'incubation. Oui, c'est une forme d'incubation. Alors, est-ce qu'au niveau de Créatim, vous valorisez, par exemple, les jeunes qui viennent de la communauté rurale ? Les communautés rurales, on est là, on est sur un incubateur qui a 4 domaines d'activité dont l'agrobusiness fait partie. On a des systèmes d'accompagnement de ces jeunes-là qui sont là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a un projet de mise en relation qui lie l'éthique à l'agriculture qui est en place. Donc, il s'appelle IAgro, c'est mettre en relation des producteurs et des acheteurs. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de productions qui se pourrissent parce qu'on n'arrive pas à même les identifier où ils sont. Avec ce genre de système, tout le monde peut mettre en ligne sans se déplacer. On n'a pas besoin de télé-rends, de téléphone, tout ça. On a une connexion, même avec le téléphone, on peut identifier le nombre de stocks qui est à un certain niveau ou bien enregistrer son stock sur ce site-là et permettre aux gens de pouvoir vendre et avoir des cours très, 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 très simples. Merci, M. Dravé. Mouribou Diakite de l'Adèche. Dites-moi, on a entendu le président de la République parler de 200 000 emplois. Est-ce que vous en savez quelque chose et où est-ce qu'on en est, si vous le savez, avec les 200 000 emplois promis par le président Ibeka ? Bon, au fait, je ne suis pas trop politique. Jeudi, il y a eu des déclarations de la part du département de tutelle que nous, nous considérons que c'est de la foudre au jeu. Parce que tout simplement, quand on parle de nombre d'emplois créés, il faut définir secteur par secteur dans quel secteur on a pu créer le nombre d'emplois avec des sources de vérification fiables. C'est vrai qu'il faut reconnaître que quand on parle de création d'emplois aujourd'hui, qu'il y a 100 000 jeunes qui arrivent, qu'il y a 100 000 jeunes qui ont de l'emploi tout de suite, après, qu'il y a 200 000 qui arrivent tout de suite au même moment. Donc, on a l'impression que rien n'est fait. Mais ce que je peux dire par rapport à des différentes déclarations du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du département de tutelle, c'est que vraiment, nous avons besoin de vérifier réellement est-ce que ces emplois ont été créés ou pas. Et quelles sont les sources de vérification ? Et quelles sont les secteurs qui ont absorbé ces emplois créés ? Nous, nous avons des dix là-dessus. Nous n'avons aucune source de vérification. La Direction nationale du travail, même si c'est marqué, c'est pour lancer la déclaration. Merci, M. Diakité. On reviendra avec vous tout à l'heure. Deux temps de prendre une très courte pause. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux, pour vous faire entendre. Studio Tamani. Nous parlons du chômage jeune au Mali dans le grand dialogue du jour. Donc, restez connectés avec nous. Justement, M. Keïta. Dites-moi, est-ce que le chômage des jeunes n'est pas un facteur aggravant de l'immigration clandestine ou même de la radicalisation que connaît aujourd'hui les pays comme le Mali ? Cette radicalisation, le succès de ces violences-là. Oui, le chômage même pose des problèmes plus profonds même que ça. D'abord, un chômeur, un jeune chômeur n'a rien. Il est privé de revenus. Si quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui dans nos familles traditionnelles n'est pas du tout considéré. Comme vous le savez, les cadets qui ont l'argent, ils peuvent quand même tout dire dans la famille. L'aîné n'a pas son mot à dire. Alors cet isolement de cette personne va le conduire au clos. Peut-être qu'il deviendra clos charme mais il va s'adonner à la toxicomanie. Et pour cela, c'est le début de la délinquance. Soit peut-être qu'il va intégrer dans les bandes pour faire des mals aux gens ou bien il va essayer d'aller ailleurs. Alors tout ça, ce sont des causes de chômage qui frappent notre société. Et vraiment, moi, je n'ai pas d'espoir pour dire aux jeunes d'attendre de l'emploi. Moi, quand même, je les demande de prendre d'initiative. Justement, votre initiative que je trouvais particulièrement intéressante, Ntetounou, qu'est-ce que c'est exactement ? En deux mots, très rapidement. C'est juste le contrôle et la géolocalisation de son engin, surtout la moto. C'est-à-dire ? Donc, c'est-à-dire un système qui empêche justement les vols de motos d'Yakarta, par exemple ? Oui. En fait, on peut couper le moteur de la moto parce qu'on installe un dispositif à l'intérieur du moteur de la moto et qu'on peut le couper à travers une application qu'on installe sur son smartphone. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de la connexion. Vous le coupez, personne ne peut le démarrer. À moins que la personne ne détache tous les moteurs pour enlever les dispositifs. Merci. Alors, M. Dravé, vous êtes le directeur général de Creative Mali. Est-ce que, justement, le chômage des jeunes n'est pas une grande porte ouverte, justement, au narco-dihadisme que connaît le Mali ou même à l'immigration clandestine ? Effectivement, c'est une grande partie du problème. Mais on oublie aussi que ce n'est pas seulement créer de l'emploi, c'est créer des perspectives qui vont faire en sorte que des jeunes vont rester. C'est tout un environnement sur lequel il faut travailler et non se focaliser que sur le chômage. On a plein de jeunes qui ont du boulot mais qui veulent aller quand même. Ça veut dire que l'environnement qui a été créé, ce n'est pas seulement le salaire. Parce que les gens se focalisent sur cet aspect-là. Je le disais tout à l'heure. Il y a les aspects sociaux aussi de base qui sont là et les perspectives d'avenir. Quand vous avez des sociétés où il n'y a pas de plan de carrière, vous conviendrez avec moi que les jeunes qui y sont, ils sont employés, mais ils ont la tête ailleurs. Donc, c'est un ensemble de conditions qu'il faut changer et un environnement sur lequel il faut intervenir. Merci. M. le directeur Mariko, justement, sur cette question-là. Certains nous disent oui, d'autres disent non. Mais est-ce que concrètement, sur le terrain, ce n'est pas une donne qui pousse justement les jeunes à aller vers ces groupes-là ? L.O.A.V.T. est maire de tous les vices. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est assis toute la journée, il sera tenté. Donc, le premier venu, il va offrir ses services rien que pour avoir de l'argent. C'est surtout que nous sommes à une époque où les jeunes sont tombés dans les solutions de facilité. Ils veulent avoir de l'argent facilement sans mouiller le maillot. Or, on doit vivre à la sueur de son front. Je pense que c'est une question surtout de mentalité, de changement de mentalité. Alors, on oublie souvent les plus âgés qui sont aussi sujets parfois au chômage. C'est vrai que les jeunes représentent la grande majorité, mais il n'y a pas que les jeunes. Mais il y a même un problème très grave au Mali aujourd'hui. Dans beaucoup de services étatiques, la relève ne sera plus assurée. parce que la vieille garde, la plupart d'entre eux, vont au chômage. Donc, on n'a pas une politique... Ils vont à la retraite. Ils vont à la retraite. Donc, on n'a pas une politique d'encadrement des jeunes pour prendre la relève. Donc, quel est le défi aujourd'hui si les jeunes ne peuvent pas prendre la relève ? Est-ce que c'est un problème de formation ? C'est un problème de formation. C'est plutôt dû à un problème de formation. Un jeune mal formé, quand tu l'envoies à un service, mais il sera médiocre. Mais quand il a la compétence, il va innover. Il faut former des jeunes bien formés en fonction des besoins du pays et des priorités du pays. Maintenant, on continue à former les jeunes pour être utilisés dans la fonction publique. Alors, M. le directeur souhaite réagir. Suleymane Dravet, de Créatim. M. Mariko, chaque jeune a un talent, lui. D'accord. Ici, vous le dites. Maudibo Diakite de la DEJ. Dites-moi, Maudibo Diakite, justement, est-ce que parfois, ce problème de formation des jeunes se pose ? Quel est le plus grand défi aujourd'hui au niveau des jeunes ? M. le plus grand défi. D'abord, ça, c'est la formation à la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Et l'autre défi, l'État doit faire face à quatre grands défis, dont vraiment la lutte contre les vanities, le terrorisme, la migration et le narcotrafic. Tous ces facteurs sont les conséquences du chômage. Et dire que, bon, quand les jeunes ont de l'emploi, ils sont toujours tentés d'aller à la migration, moi, je pense que ce n'est pas une vérité en soi. Parce que, on a des emplois, la nature des emplois ne sont pas bien déclis aussi par les autorités. Les emplois temporaires, les emplois saisonniers, les emplois journaliers sont tous pré-entablisés, des fois comme des emplois permanents créés. Et ce ne sont pas des emplois permanents. Donc, le véritable problème, il faut faire la part des choses en matière de création d'emplois. Nous voulons quel nombre d'emplois à court terme, à moyen terme, à long terme. Les emplois pérennes, les emplois temporaires, les emplois journaliers, il faut faire la part des choses. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'éradiquer aujourd'hui le chômage au Mali ? On n'est qu'environ 15 millions avec beaucoup de perspectives. Est-ce que, quand même, c'est possible que chaque Malien, Genouvieux puisse avoir un travail décent ? Bien sûr, bien sûr. Dans un pays où rien n'a à faire, ça veut dire que tout a arrêté. Nous sommes un pays qui n'a même pas empêché la voie de développement. Alors, concrètement, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est le facteur politique, c'est-à-dire la volonté politique. Donc, quand je parle de la volonté politique, il faut, au-delà des déclarations de bonnes intentions, il faut des engagements. Et faire respecter ces engagements de la part de l'État, ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, ça, c'est la conscientisation de la population elle-même. Parce que la population elle-même ne se rend pas compte du défi réel de création d'emplois. Et tout le monde pense que c'est une fatalité, donc on ne peut rien faire contre ça. Le temps que ça prend. qui ne produit pas, ne consomme pas. Nous avons affaire à des gens qui ne produisent pas et qui puissent en consommer. Donc, nous consommons des choses que nous ne produisons pas et nous ne pouvons pas parler de création d'emplois. Même à la matière, vous avez vu le centre d'instructeurs. Moi, j'ai vu des centres, des initiatives comme ça qui sont jour après jour avec une société coopérative canadienne qui avaient voulu initier avec l'AMASA à tous les autres le centre d'appui à l'entrepreneur collectif des jeunes. Ils avaient initié quand même un projet d'instructeur des jeunes. Et ce projet, après trois ans, est parti dans les fumées. Donc, il n'y a pas de mesures pour quand même encourager des initiatives privées. Et il faut forcément amener le secteur privé à travailler avec l'État et avec les jeunes pour quand même trouver la solution à ce problème. Merci. Donc, dans ce cas, je vais dire qu'il faut parler du partenariat tripartiste. État, secteur privé et la jeunesse. Merci. Merci, monsieur Diakité. Je vous donne la parole dans deux secondes, le temps de faire réagir monsieur le directeur Mariko. Dites-moi, le secteur privé a une part importante à jouer quand même dans l'indication du chômage. C'est le secteur privé qui doit résorber le chômage. Ce n'est pas l'État. C'est pourquoi je pense, je parle de changement de mentalité. C'est tous les 100 000 jeunes dont vous parlez qui sont déversés sur le marché de l'emploi attendent le concours d'entrée à la fonction publique. Pour 10 postes à pourvoir, tu trouveras qu'il y a 3 000, 4 000 personnes pour ça. Donc, le concours, c'est une fois chaque année. Donc, ils attendent. Ils attendent le prochain concours où les postes à pourvoir s'en dépassent même par 300, 400 dans l'année. Statistiquement, on dit que pour être considéré chômeur, il faut avoir cherché pendant au moins 5 ans. Mais le système éducatif forme des retraités, des jeunes retraités. Si une fois à la fin des études, c'est la retraite qui commence déjà pour eux. Monsieur Sullivan, vous pouvez te réagir. C'est pourquoi je parle vraiment de changement de mentalité. Il faut un véritable changement de mentalité. Il faut encourager l'auto-emploi. Il faut que les Maliens arrêtent de penser à l'État et même les secteurs privés. Le secteur privé est malien. Ils comptent beaucoup sur l'État. Ils dépendent des marchés de l'État. Ils doivent créer l'emploi. Ils ne doivent pas être dépendants de l'État, que ce soit le secteur privé. Tout le monde attend de l'État. L'État... Mais c'est pour ça, je voulais apporter une précision à M. Diakité, à M. Marico à côté, pour dire que il y a un projet qui est venu qui a monté un centre d'incubateur qui est allé au bout de trois ans. Nous, on a fait un montage institutionnel innovant. L'innovation, c'est que le secteur privé intervient pleinement dans l'incubateur créatif à travers le secteur privé international, notamment des multinationales comme Orange, Alliance, Alliance et Total Mali, le secteur privé national à travers des sociétés et des jeunes qui ont réussi comme Aliu Yatassaye, que tout le monde connaît, Youv, comme DFA Communication, que tout le monde connaît également. Donc, on a des exemples de personnes qui sont passées à travers des projets d'incubateurs et qui ont réussi. Non, ce n'est même pas qu'ils sont passés. Ils ont initié ce centre d'incubateur, ils ont associé l'État et ils ont associé aussi des structures comme des associations et des ONG pour qu'ils soient le plus inclusifs possible et qu'ils ne disparaissent pas sur un court terme. D'accord, il nous reste très peu de temps. Monsieur Keïta, on va laisser Monsieur Keïta réagir rapidement. Je voudrais dire quelques mots sur l'absorption de la jeunesse par le secteur privé. Allez-y. En fait, certes, le secteur privé doit absorber les jeunes mais aujourd'hui au Mali, les secteurs privés qui sont sur le crâneau du service sont beaucoup plus nombreux que les secteurs privés qui sont dans l'industrie. Et pourtant, c'est l'industrie qui emploie beaucoup plus que les services. Et il faut aller vers l'industrialisation pour absorber quand même une grande part de la jeunesse. Mais justement, une question très rapide que je ne vous ai pas posée, c'est justement la culture. Justement, quand on voit toutes ces terres et qu'on n'encourage pas les jeunes à aller vers la terre, est-ce que vous comprenez cela aussi ? Il n'y a aucune politique d'encouragement des jeunes à aller exploiter. Pour que les jeunes puissent aller vers les secteurs, il faut le moderniser parce que le Malien lambda est toujours habitué à prendre la daba et cultiver. Il faut amener des outils nouveaux qui incitent la jeunesse à aller vers ces secteurs. Merci. Un dernier mot, M. le directeur Mariko qui souhaitait réagir tout à l'heure. Donc, je voudrais vraiment... Par rapport au renforcement de capacité, par exemple, dans le secteur... pour le renforcement de capacité, le système éducatif a un rôle important à jouer. Donc, on ne doit plus faire la formation comme ça, si je peux me permettre de parler ainsi. Il faut voir les secteurs d'avenir où il y a les opportunités d'emploi. Une fois le jeune formé, à la fin de la formation, qu'il soit capable de se prendre en charge, sinon créer d'autres emplois. Donc, je crois que nous devons aller vers ça. Les 200 000 emplois annoncés par le président de la République, vous-même, vous avez parlé de 100 000 jeunes déversés chaque année sur le marché de l'emploi. Donc, quand tu parles de 200 000 pour 5 ans, déjà, en 5 ans, ça fait 500 000. Sur le 500 000, l'avons augmenté. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, à ce rythme-là, on ne pourra pas absorber le chômage. Merci, M. le directeur. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Elle a été réalisée par Ibrahim Aranjalo, Misanon Gagnikanté. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadjet-Touré. À demain pour notre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. De l'émission du débat du Studio Tamanie sur votre radio. de l'émission. Je suis Ousmane Diadjet-Touré. J'ai été émissionniste. Je suis Ousmane Diadjet-Touré. Le Grand Dialogue. Sous-titrage ST' 501